Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a un problème ? Je peux entrer ? Oui, bien sûr, oui. Merci. Oui, oui. Je sais que j'aurais dû appeler plus tôt, mais pour le deuxième service, c'est pas possible non plus. On n'est que deux. Ok. Non, non, mais c'est ma faute. Merci quand même. Ça va ? T'en fais une tête ? Ouais. J'ai dû gérer une panne matérielle. C'était une galère. C'est pas grave. On va oublier tout ça ce soir devant un plateau de fruits de mer. J'en ai rêvé toute la journée. Ouais, ben justement. En fait, le restaurant où je voulais t'amener est complet. Oh ben non. Si. Je suis désolé. J'étais tellement dans mes histoires à un troupeau que j'ai oublié de réserver. C'est pas grave, t'inquiète pas. Le souci, c'est que à cette heure-ci, ça va être pareil pour tous les restos. Et tu sais pas cuisiner ? Pardon ? Tu sais pas cuisiner ? Euh... Ben si, enfin, je me débrouille. Ben voilà, problème réglé. Tu vas te retrousser les manches pour attraper ta bourde. J'ai eu vos coordonnées par le directeur de l'hôtel. Je viens vous voir à propos du vol qui a eu lieu hier soir. Je suis pas au courant. C'est un vol de quoi ? Des montres de luxe. Un client a déposé plainte. Ça s'est passé dans la suite Cléopâtre. La... La suite Cléopâtre ? C'est ça. Vous la connaissez ? Oui, bien sûr, oui. Et vous dites que ça s'est passé cette nuit ? Malheureusement, la vidéosurveillance ne fonctionnait pas. Donc je mène ma petite enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, effectivement, il y avait une panne. Et du coup, je peux vous aider ? Je peux ? Oui, bien sûr. Merci. Je voulais savoir pourquoi vous êtes rentré dans cette chambre hier soir. Comment ça ? Votre passe. Il a été utilisé pour accéder à la suite Cléopâtre hier soir. À 22h20. Ah ! Je voulais savoir si vous avez une explication. C'est très bizarre. En fait, je... Je n'avais pas mon passe hier. D'accord. Citron. Avec plaisir. Vous ne l'aviez pas, c'est-à-dire ? Je l'ai perdue hier, dans l'après-midi. Pourquoi vous ne l'avez pas signalée ? J'ai oublié. Je me sens bête, là, maintenant. Je l'ai posée sur le bar, et puis j'imagine que quelqu'un en a profité pour le voiler. Ça doit être ça, vous avez raison. On va creuser cette piste. Merci pour le verre. Je vous en prie. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider plus. Je vous en prie. Vous avez déjà répondu à ma question, c'est pas mal. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Est-ce que vous pouvez passer au commissariat, quand vous avez le temps, pour faire une déposition ? Bien sûr, oui, je passerai. Parfait, merci. Vous ne vous dérangez pas. Au revoir. Au revoir. Merde. Ça va, vous en sortez ? Oui, j'ai trouvé d'où venez la panne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que différentes versions du logiciel sont rentrées en conflit les unes avec les autres. C'est possible, un truc comme ça ? Ça arrive avec des vieux systèmes d'exploitation comme le vôtre, je vais régler ça. Par contre, ça va me prendre trois heures de boulot minimum. C'est embêtant si je reste très tard comme ça. Pour nous, non, c'est plutôt pour vous. Mais sinon, revenez demain. Ça vous évitera de rester toute la soirée ici ? Non, ça me gêne, de vous laisser avec un logiciel en rade comme ça. Mais non, on n'est pas une demi-journée près. Si c'est opérationnel demain matin, ça me va. Bon. Bon, je ne dis pas non. Et pour la facturation, on fait comment ? Tout est compris dans votre contrat de maintenance. Vous n'avez rien à payer en plus. Excusez-moi, une autre chose, je crois. Salut, ça va ? Pas terrible en fait, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, la chambre où on était cette nuit, elle a été cambriolée. Quand ? Justement, c'est ça le problème, c'est arrivé cette nuit. Le type, apparemment, avait des montres de luxe dans son coffre et elles ont disparu. Attends, tu es en train de me dire qu'on peut nous mettre ça sur le dos ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais on est les coupables idéales. Et il y a déjà un flic qui est passé tout à l'heure, ils savent que j'ai badgé vers 22h. Merde. Et tu lui as dit quoi ? J'ai dit qu'on m'avait volé mon badge plus tôt dans l'après-midi, mais franchement, ça m'étonnerait qu'il m'ait cru. J'étais en impro totale, ça devait se voir que je racontais n'importe quoi. Attends, calme-toi, on n'a rien volé, il ne faut pas paniquer. Mais c'est pour ça que je me dis que j'aurais dû dire la vérité en fait. Mais non, mais si ton patron l'apprend, ça te fait revient ? Mais je m'en fous de mon boss, c'est que ça n'arrive pas aux oreilles de mon mec. Le flic qui est passé tout à l'heure, c'est son collègue, il se voit tous les jours, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Attends, ton maquille est flic. Bon, en même temps, normalement, avec le secret d'instruction, il n'a rien de droit de dire à Alex. Je me dis que je devrais aller expliquer honnêtement ce qui s'est passé. Franchement, je ne pense pas. Si tu changes de version tout le temps, il... Tu vas sembler encore plus suspecte. Justement, c'est pour ça que j'ai besoin que tu viennes avec moi. Parce que si on est deux à témoigner, ils vont nous croire. Ok, je vais t'accompagner. C'est vrai ? Oui, oui. C'est la meilleure chose à faire. On se retrouve demain matin, dans le hall de l'hôtel. Ah, c'est... c'est parfait. Merci. Merci. Excusez-moi... une urgence. Pas de problème. On se voit demain, là ? Non, non, justement. J'ai réfléchi. Je crois que j'ai trouvé une meilleure solution pour réparer le logiciel. Ça sera beaucoup plus rapide. Alors, vous voulez rester là ce soir ? Deux heures maximum. Autant le faire maintenant. Ça m'évite de repasser. Et comme ça, je peux prendre la route dès ce soir. Bon, écoutez, c'est vous qui voyez. Il y a du monde jusqu'à tard aux entrepôts. Parfait. On fait comme ça, alors. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis vraiment désolé pour ce plan resto foireux, là. En plus, je veux vraiment t'amener là-bas. C'est vraiment chouette, quoi. Benric, c'est pas grave. T'inquiète pas, il y aura d'autres occasions. Tu regardes, on va trouver un plan B. On traîne qu'au plan B, là ? Plan B. Bon, je... Je vais aller me mettre au fourneau. C'est prêt, c'est prêt. Ben... C'est-à-dire que le risotto, ça met un certain temps à cuire. Faut que je sorte les Saint-Jacques, aussi. Et t'as pas compris ? Je m'en foutais réellement de ton risotto. Ça, c'est parce que tu l'as pas goûté. Ah... J'ai signé ta déposition, c'est fini. Quand on dit la vérité, on craint rien. Ah ! Bon, vous avez d'autres pistes ? La barmaid de l'hôtel, qui se trouve être la compagne d'Alex Lévy. Rassure-moi. Elle est copine ? Oui, enfin, j'en sais rien, sûrement, oui. Parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada